Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 17, et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Voilà, donc si Loïc veut bien nous faire une lecture. Ok. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vins, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont été énivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pauvres et d'écarlates, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de la pureté de sa prostitution. Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande, la mer des impudicités et les abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qui toutefois est. C'est ici qu'il faut un esprit intelligent et qui est de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Les cinq sont tombés. L'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept, mais elle tend à sa ruine. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme rois en même temps avec la bête pour une heure. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues sur la bête hailleront la prostituée, la rendront désolée et nue, la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît et de former un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Voilà, donc ce passage est très connu par beaucoup de chrétiens et on en parle souvent, on a fait pas mal d'enseignements là-dessus. Et dans les Écritures, il a souvent été question, il est souvent question de cette femme justement. Et alors il y a deux types de femmes, bien sûr, il y a la femme qui sert le Seigneur et qui est aussi, n'est-ce pas, est représentée aussi par l'Église véritable. Et cette femme qui sert le Seigneur est une femme pure, une femme qui est soumise à l'apparence de Dieu. Et il y a aussi la femme, bien sûr, la femme pécheresse, la femme apostate, l'Église apostate. Donc il y a toutes ces deux Églises-là. Alors, l'apôtre Paul, justement, dans Galate, nous parle de deux femmes, ces deux femmes, en parlant de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, qui est libre, et la Jérusalem d'en bas, qui est dans la servitude. Et Paul compare la Jérusalem d'en bas à Agar, n'est-ce pas, la servante de Sarah, femme d'Abraham. Et Agar, Agar, pardon, est comparé aussi par Paul au Mont Sinai, n'est-ce pas, à la loi mosaïque. Et n'est-ce pas, à la loi mosaïque, mais pas cette loi, mes amis, qui sauve, cette loi spirituelle, mais la loi mosaïque qui condamne, justement, qui condamne les hommes. Et donc, cette femme, justement, d'Apocalypse 17, on peut aussi la comparer à cette femme, justement, à Agar. On peut la comparer à cette femme qui est dans la servitude, à cette femme qui enivre, n'est-ce pas, nous dit la parole, les gens, avec son vin, avec le vin de sa débauche. Alors, le vin, dans les Écritures, représente l'alliance, donc, représente le sang, l'alliance. Et cette femme, justement, qui, avec son vin, va enivrer tous les habitants de la terre, n'est autre que, mes amis, l'Église apostate. Et cette femme, justement, mes amis, propose son vin aux gens, c'est-à-dire, elle fait tout pour que les gens entrent dans son alliance, d'accord ? Donc, le vin, ici, c'est vraiment l'image de l'alliance. Et elle amène les habitants de la terre, elle amène les rois de la terre à s'allier avec elle, à rentrer dans son alliance. Mais une alliance sanguine, une alliance de sang, un pacte sanguin. Et ici, on voit, justement, cette alliance, mes amis, l'aboutissement de cette alliance, parce qu'on nous dit, mes amis, qu'il y a l'association de plusieurs entités. On nous parle, justement, des sept rois, n'est-ce pas, qui représentent sept montagnes ou encore sept royaumes, dans un premier temps. Et on nous parle aussi, n'est-ce pas, de dix autres royaumes, n'est-ce pas, dix autres rois. Donc, on voit déjà, ça fait dix-sept. Et la femme, et la bête, elle-même, est un huitième roi. Donc, en tout, on nous parle de dix-huit royaumes, n'est-ce pas, qui vont s'unir avec la bête, avec la femme, pardon. Et ça, c'est terrible. Donc, cette femme, mes amis, a réussi, n'est-ce pas, a réussi à rassembler les rois les plus puissants de la terre, les royaumes les plus puissants de la terre, contre, justement, contre le Seigneur Yeshua et contre son corps, c'est-à-dire l'Église véritable. Et on nous dit, au verset 14, qu'ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur du Seigneur et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, on voit bien que cette femme a réussi à fédérer beaucoup de personnes. Elle a réussi à fédérer, mes amis, des chefs militaires. Elle a réussi à fédérer des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Et cette femme, mes amis, c'est bien sûr Babylone la grande. On l'appelle la mère de toutes les prostituées de la terre, de toutes les impunicités et tout ça. Donc, elle est justement la source, mes amis, la source de toutes les impunicités. Et effectivement, tout est né à Babylone. Tout a commencé à Babylone. Les langues, notamment, la diversité linguistique, mes amis, après naissance, justement, à Babylone, selon Genèse 11. Et la vision de bâtir un royaume, mes amis, de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel, est née également à Babylone. Vous voyez, le fait de désir de chercher à se faire un nom, faisons-nous un nom, est née également à Babylone. La recherche est freinée, mes amis, de cette gloire personnelle, en cherchant à se faire connaître par tous les moyens. Et tout ça, c'est né à Babylone. Et cette femme, justement, mes amis, nous dit, à Projet 17, a réussi à, n'est-ce pas, à se faire admirer, admirer par Jean. Parce que le verbe, ici, le verbe s'étonner, en fait, signifie aussi admirer. Jean, qui était un grand apôtre, quand même, et un grand homme de Dieu, a été dans l'admiration quand il a vu, justement, la prestance de cette femme. Quand il a vu l'apparence extérieure de cette femme, n'est-ce pas, sa manière de s'habiller, elle était bien pourpre, elle était, mes amis, ornée d'or, de pierres précieuses, tout ça, et de perles, et on nous parle de, elle était parée d'or, elle avait des pierres précieuses, elle avait des perles, et donc, vous voyez, tout ça, il y avait des signes extérieurs de la richesse de cette femme. Elle était très riche. Elle est très riche, je dirais aujourd'hui, parce qu'elle est toujours, mes amis, présente. Donc, elle est très riche, vous voyez, c'est quand même impressionnant de voir cette femme qui est là, et qui, par sa richesse, par sa beauté extérieure, par sa beauté, mes amis, apparente, arrive à se faire admirer par un grand apôtre. Et heureusement qu'il y avait un ange à côté de Jean pour lui, justement, pour l'interpeller, en lui disant, mais pourquoi t'étends-tu, n'est-ce pas ? Et si je te dis le mystère de cette femme, en gros, si je te révèle qui est cette femme, si je te la révèle, eh bien, tu ne pourras plus l'admirer, voilà. Il aurait fallu que l'ange, mes amis, ouvre les yeux des gens, de l'apôtre Jean, pour qu'il ne soit plus dans l'admiration. Et on nous dit que cette femme est un mystère. Donc, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas savoir qui elle est. Tu peux croire qu'elle est l'église véritable. Tu peux croire qu'elle est vraiment l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, elle est une prostituée. C'est-à-dire, c'est une femme qui a abandonné son homme pour aller après d'autres hommes. Et on l'a défini également dans Proverbe chapitre 7. La prostituée qui se tient, mes amis, sur tous les carrefours et qui, bien sûr, va détourner les gens de leur chemin, voilà, pour les entraîner avec elle en disant que mon mari est parti pour un voyage lointain, dans un pays lointain, et il ne reviendra qu'à la nouvelle lune. Donc, viens, enivrons-nous d'amour. Et j'ai parfumé mon lit de cinamome et de toutes sortes de pierres précieuses, de parfums. Tout ça là, d'alouest, viens, enivrons-nous toute la nuit d'amour. Et c'est exactement ce que cette femme, justement, est en train de faire, frère et soeur. Cette femme, pour votre information, elle est la représentative, elle est l'image, n'est-ce pas ? Elle est le paroxysme de toutes ces églises, mes amis, dénominationnelles. Elle est, justement, cette femme qui arrive à fédérer ses pasteurs, à fédérer ses prédicateurs, qui rentrent dans les associations pastorales, dans les dénominations, les fédérations d'hommes, pour être protégées. Et on le voit, malheureusement, qu'il se prostitue, au point d'aller faire des affiches. À chaque fois que vous avez des affiches comme ça, avec des photos, ou des apôtres, des prophètes, eh bien, c'est la prostitution. C'est clair. Quand vous voyez, mes amis, des gens qui font des séminaires, qui disent, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, eh bien, c'est clair, c'est clair, c'est, mes amis, le vin de la débauche. Cette femme a enivré beaucoup de gens. Quelqu'un qui est enivré, c'est une personne qui n'est plus consciente, donc, consciente, pardon, de son état. Donc, quelqu'un qui fait des choses, parce que, sous l'effet de l'alcool. Et, eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Et des prophètes, des apôtres qui ont, mes amis, dénoncé le péché hier, et aujourd'hui, ils sont complètement en train de manger, de boire ce péché. Et, voilà. Et cette femme nous dit, l'apôtre Jean, également ici, et, vous savez, Jean devait être transporté à un esprit, dans un désert. Et, il a vu, justement, cette femme qui est assise sur les grandes eaux. Donc, elle est assise sur les grandes eaux. Et, c'est là, justement, qu'elle règne, qu'elle domine, mes amis. Et on nous dit que les eaux sur lesquelles la femme est assise, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Et nous savons tous que c'est le Vatican, bien sûr. Et c'est le Vatican, c'est l'église romaine. Mais cette église, justement, a, n'est-ce pas, déployé ses tentacules pour pouvoir, mes amis, ramener à la maison mère tous ces enfants qui se sont révoltés. Eh bien, aujourd'hui, c'est le protestantisme qui revient à la maison mère. Aujourd'hui, c'est les églises évangéliques qui reviennent à la maison mère. Aujourd'hui, c'est les églises indépendantes, beaucoup, qui reviennent à la maison mère. Parce qu'il n'y a qu'à voir la manière dont ces pasteurs sont ordonnés. C'est complètement mondain. Donc, avec des soutanes, avec de l'huile d'onction pour être ordonnés, soit disons, au ministère. Et il n'y a qu'à voir, mes amis, toutes ces pratiques religieuses, telles que la pratique de la dîme, comme vous le savez, qui est de plus en plus, mes amis, pratiquée, encouragée dans les assemblées. Il n'y a qu'à voir ces associations avec tous ces pasteurs masturbateurs qui encouragent la masturbation aux vues et aussi de tout le monde, qui prêchent que la masturbation n'est pas un péché. Alors que les Écritures nous disent que les rapports sexuels, les rapports intimes ont été prévus dans le cadre d'une union, mes amis, sacrée, officielle devant le Seigneur, mes amis, et tout ça. Et donc, on voit ces hommes, ces prédicateurs modernes qui s'associent avec des soi-disant apôtres ici et là pour faire des grands programmes. C'est la paganisation, mes amis, dans son expression, mes amis, comment dire, finale, dans son expression complètement visible. Et c'est impressionnant. Donc, c'est impressionnant. On est vraiment, on assiste actuellement à l'émergence de cette église, justement, apostate, cette église dont il est question dans les Écritures. Cette église qui a été prophétisée par Esaïe, par plein d'autres personnes. Pardon, Esaïe. Esaïe nous dira que cette femme, en ce temps-là, faisant un juif, n'est-ce pas, dirant, fais-nous porter ton nom. Nous mangerons notre pain, nous boirons notre eau, mais par contre, nous voulons simplement porter ton nom pour ne pas, justement, pour ne plus porter notre propre. Et cette femme, justement, représente cette église dans sa perfection, dans son péché, je dirais plutôt, absolu, dans l'absolu, dans le péché absolu, dans son paroxysme, dans son apogée. Voilà pourquoi Esaïe a prophétisé, mes amis, qu'il y en avait sept. Donc, c'est cette femme qui représente, justement, l'église apostate et dans sa globalité. Voilà. Donc, on voit, justement, cette église prophétisée par Esaïe, prophétisée par Ézéchiel, dans Ézéchiel 16, justement, en parlant aussi d'Israël, cette femme, mes amis, qui a été nettoyée par le Seigneur, qui a été purifiée par le Seigneur et qui va se prostituer à cause de sa beauté. Et cette église a été prophétisée également, mes amis, par plein de prophètes, donc, dans les Écritures, par le Seigneur Yeshua lui-même. Et on voit, justement, dans l'Apocalypse 17, ici, mes amis, c'est impressionnant de voir à quel point cette femme va s'allier, va se mettre en accord, se mettre en alliance avec la babylone politique pour combattre les vrais chrétiens. En fait, les vrais chrétiens ont toujours été, mes amis, ont toujours été rejetés, combattus, traités de tous les noms. Paul disait, nous sommes au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Et nous sommes au milieu de la gloire et de l'ignominie. Donc, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures qui nous parlent de ces choses. Et on voit cette femme qu'on appelle la prostituée, mes amis, et tout ça, qui combat, n'est-ce pas, qui combat les élus, les appelés et les fidèles, qui combat aussi l'agneau, parce qu'elle ne veut pas de l'autorité de Yeshua. Elle ne veut pas se soumettre à la parole de Yeshua. Elle se lève, mes amis, pour combattre les enfants de Dieu. Et cette femme, on la voit dans la continuité des Écritures, si nous lisons le chapitre 18 d'Apocalypse, parce que c'est la suite logique. On la voit, cette femme, qui a en son sein, n'est-ce pas, des marchands, des marchands de la terre, n'est-ce pas. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure de démons et la retraite de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et exécrable. » Donc, on nous dit que cette Babylone, justement, elle va tomber un jour. Elle va tomber. Et ce ne sont pas les enfants de Dieu qui vont la faire tomber. C'est Dieu lui-même qui la fera tomber. Voyez ? Elle est tombée et elle tombera. Et on nous dit qu'elle est devenue la repère, n'est-ce pas, la retraite de tout esprit impur. Voilà. Donc, Babylone, justement, l'église apostate, est remplie de démons. Remplie de démons. Voilà pourquoi on vous encourage à la masturbation dans ces églises. Voilà pourquoi on prêche sur la promiscuité sexuelle. On prêche sur, on banalise le péché, tout ça. Il y a des gens qui prêchent même le message et qui ne sont même pas mariés, qui se disent prédicateurs pour défendre la saine doctrine. Alors qu'ils sont en concubinage chez eux. C'est le monde à l'envers. C'est Babylone. C'est le mélange total. N'est-ce pas ? Ils osent dire non, on ne touche pas nos femmes. On a fait chambre à part. Mais non, mais si vous faites chambre à part, avant de dénoncer, avant de prêcher le message, mariez-vous d'abord. Commencez d'abord par régler vos affaires personnelles. Voilà. Donc, c'est la confusion dans laquelle nous sommes actuellement. Mes amis, c'est Babylone, justement. Donc, voilà la définition exacte de Babylone. C'est la confusion par le mélange. Voilà. Et on nous dit au verset 3. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée. Voilà, toutes les nations. Donc, il n'y a pas une seule nation qui soit épargnée, mes amis, par les effets séducteurs, par la séduction de cette femme. Et on nous dit, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Voilà, les marchands de la terre. Donc, voilà pourquoi on vous vend des CD, des chants. Voilà pourquoi on vous vend des DVD d'enseignement, des coffrets d'enseignement. On vous vend des concerts payants. On vous vend l'entrée de séminaires. Comme un séminaire babylonisé qui aura lieu à Toulouse bientôt. où l'on vous vend l'entrée au moins à 15 euros. C'est la paganisation sous sa forme, mes amis, définitive et finale. Vous voyez ? Donc, on loue de parler de congrès et on fait payer l'entrée aux gens. C'est la confusion totale. Et c'est nous que l'on traite de faux prophètes, d'imposteurs. Alors qu'ils vendent l'entrée des séminaires aux gens. Avez-vous vu dans la Bible, Jésus-Christ, vendre l'entrée d'un séminaire aux gens ? C'est la confusion totale. Les vrais enfants de Dieu sont rejetés, lapidés, traités de faux. Et les faux sont adulés, sont reçus avec honneur. Cela n'est pas étonnant parce qu'Yécho a dit, n'est-ce pas ? Si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a accepté, on vous acceptera. Voilà. Le Seigneur n'était pas, mes amis, il n'avait pas fédéré au mouvement, mes amis, des pharisiens. Il n'avait pas fédéré au mouvement des sadducéens. Il n'avait pas fédéré au temple de Jérusalem. Même Yécho avait pris un fouet pour pouvoir chasser les vannes du temple. Donc là, on voit les marchands du monde, les marchands du temple, les marchands des miracles ont pris place au sein de cette église, vendant leurs articles, mes amis, proposant leurs articles, voyageant avec leurs articles pour pouvoir se faire de l'argent prétextant que l'ouvrier mérite son salaire. Et voilà. Donc, mes amis, c'est la confusion totale. La confusion totale sur le monde, mes amis, carrément dans les églises. Et puis, j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone mon peuple. Donc, c'est un ordre. La voix sort du ciel. Pourquoi ? Parce que le monde est paganisé. Parce que cette église a pris de l'ampleur sur la terre. Donc, il faut un message qui vient du ciel. Parce que si le message ne vient pas du ciel, les gens qui sont séduits là-dedans ne pourront pas être réveillés. Il faut que le ciel, mes amis, nous réveille. Voilà pourquoi la voix tombe du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Comment ça se fait que le peuple de Dieu se soit retrouvé dans Babylone ? Eh bien, le peuple a été séduit. Voilà. Le peuple a été séduit parce que cette femme vient avec son vin, avec son alliance. Daniel 2 nous dit qu'ils vont se mêler par des alliances humaines. Littéralement, par des semences humaines. Vous voyez ? C'est la vie. Encore le vin là. C'est la vie. Le vin, pardon, c'est la vie. Le vin nous parle de la vie. Selon Lévitique 17, 11 à 14. Le vin, c'est le sang. C'est l'image du sang. Le sang, c'est l'alliance, nous dit les Écritures, mes amis. Donc, vous voyez bien qu'ils vont se mêler par des semences humaines. C'est-à-dire, littéralement, ils vont avoir même des rapports intimes pour former, pour donner naissance, n'est-ce pas, à ce monstre-là qu'on appelle Babylone, justement. Et ça, c'est terrible. Voilà pourquoi la promiscuité sexuelle est encouragée. Les orgies sexuelles sont encouragées. Tout ça, pour donner naissance à cette entité qu'est l'Église apostate. Voilà. Donc, Dieu demande à son peuple de sortir. Donc, le message est venu du ciel. Ce n'est pas un message, mes amis, qui sort d'un pays quelconque. Le message actuel, le cri actuel vient du ciel. Et on n'est pas le seul à le partager. Il y a des enfants de Dieu dans le monde entier, d'autres que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons jamais sur la terre, qui ont reçu le même cri et qui crient aux enfants de Dieu de sortir, justement, de tous ces lieux où l'on vend la parole de Dieu. De tous ces endroits où l'on prêche le message, alors que ces prédicateurs ne sont pas mariés, ils sont en concubinage. Et qui vous interdisent le baptême d'eau. Qui disent que ce n'est pas biblique. Qui sont complètement paganisés, complètement pollués et possédés par le diable. Mes amis, qui interdisent cela ? Et alors que les Écritures nous disent clairement que le baptême d'eau est biblique, n'est-ce pas ? C'est clair. Il y a eu le baptême de Jean qui concernait Israël. Le baptême que les apôtres ont pratiqué, mes amis. Philippe n'a pas côtoyé Jésus-Christ physiquement. Philippe le diacre, il a pratiqué le baptême. Paul n'a pas côtoyé Jésus-Christ physiquement. Paul a baptisé les gens. Dans 1 Corinthiens 1, il le dit. Vous voyez ? Donc tout est mélangé dans leur tête. Et ils séduisent les chrétiens. Ils leur donnent le vin de la débauche. Ce vin, c'est des fausses doctrines aussi. Vous voyez ? Qui égarent les enfants de Dieu et qui vont jusqu'à dire aux gens que le parlant langue n'existait pas. Ce n'est pas biblique. Tout est confus dans la tête des gens. Tout est mélangé. Ces gens-là ont besoin d'être délivrés, mes amis, au nom de Yeshua. Il faut que des prédicateurs honnêtes, intègres, prennent place pour pouvoir, n'est-ce pas, retranscrire, diffuser massivement l'évangile pur. Afin que les chrétiens, mes amis, aillent plus vers Dieu que vers les hommes. C'est ça le message. Aller vers Dieu. Pas vers nous, mais vers Dieu. Vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message. Voilà. Et Dieu demande à son peuple aujourd'hui de sortir. Il dit pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Dieu ne veut pas que nous collaborions. Dieu ne veut pas que nous participions, n'est-ce pas, aux péchés de Babylone. Dieu veut que son peuple soit détaché. On va prendre un passage rapidement dans Ephésiens chapitre 5. Un passage que j'aime beaucoup. Alors, Ephésiens chapitre 5. Donc, si on peut nous lire, voilà, le verset, à partir du verset 10. Car le fruit, n'est-ce pas, de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais au contraire, condamnez-les. Ne participez pas. Voyez ? Et qu'est-ce que Dieu dit dans Ephésiens ici ? Mon peuple sortait du milieu d'elles. Pourquoi ? Afin que, n'est-ce pas, vous ne participiez pas. On retrouve ce même verbe-là, dans Ephésiens, à ces péchés. Et Paul dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais au contraire, condamnez-les. Et ce ne sont pas les hommes que l'on condamne. Ce sont les pratiques. Ce sont les œuvres, n'est-ce pas, mortes. Et Paul était catégorique et il dit au verset 12, car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière sont rendues manifestes, car la lumière est celle qui manifeste tout. La lumière est celle qui manifeste tout. Donc Dieu ne veut pas justement que les chrétiens participent à ces œuvres-là. Dieu ne veut pas que vous enrichissiez ces gens-là en achetant leur Bible, en achetant leur CD, leur coffret d'enseignement. Mes amis, Jésus-Christ n'a pas vendu les coffrets d'enseignement. Même si on vous sort des versets bibliques hors contexte, on ne vend pas les choses de Dieu. On diffuse massivement et gratuitement. Et Yeshua a dit dans Matthieu 10, 8, « Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. » Alors, voilà. Donc dans la version de Martin, on a vraiment mis l'article. « Le », « Vous l'avez reçu gratuitement. » Donc là, j'ai vérifié au verset premier, il est question de la puissance, du pouvoir. Et il est dit que le Seigneur a, n'est-ce pas, donné le pouvoir à ses apôtres pour qu'ils chassent les démons. Donc c'est le pouvoir qu'on a reçu gratuitement. Et Simon le magicien a voulu, n'est-ce pas, recevoir ce pouvoir moyennant quelques billets de banque. Vous voyez ? Et c'est pour ça, Yeshua a dit, « Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le. » Gratuitement. Donc, on a reçu les choses gratuitement. Et dans l'église babylonienne, justement, tout est monnayable, tout est vendu, donc il y a des marchands. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu veut que son peuple sorte de Babylone, n'est-ce pas, il est au verset 18, donc au chapitre 18, verset 4. Et la deuxième raison, elle est là. Et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Dieu ne veut pas que nous soyons frappés, n'est-ce pas, comme cette femme, n'est-ce pas. Dieu ne veut pas que nous soyons associés, n'est-ce pas, au jugement qui sera exercé sur cette femme. Dieu ne veut pas que nous subissions, justement, les conséquences de ce jugement. Alors, Dieu est amour, bien sûr. Et il nous invite, premièrement, à nous détacher, n'est-ce pas, à nous séparer. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, Dieu dit, « Mon peuple, séparez-vous, sortez du milieu de deux, séparez-vous, et je vous accueillerai. » Donc, Dieu est catégorie frère et soeur. Et car ces péchés se sont, n'est-ce pas, accumulés jusqu'au ciel, ces péchés sont montés jusqu'au ciel, comme les péchés de Sautom et Gomorre, n'est-ce pas. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Voilà. Et la parole nous dit, mes amis, au verset 9, « Et le roi de la terre qui ont commis la fornication avec elle et qui ont vécu dans le luxe, la pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. » Voilà. Verset 11, « Les marchands de la terre aussi pleureront et seront dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus de leurs marchandises qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, des carlates, de toutes sortes de bois odoriférants, de toutes espèces de bois de senteurs, d'ivoires et de toutes espèces de vaisseaux de bois très précieux, d'airains, de fer, de marbre, du cinamome, des parfums, des essences, de l'enceinte, du vin, des parfums, des essences, de l'enceinte, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, de bœuf, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. » Et des âmes d'hommes. Voyez ? C'est terrible. « Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi et dorénavant tu ne les trouveras plus. » Les marchands, dis-je, de ces choses qui se sont enrichies par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, des carlates, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles. Comment en une seule heure tant de richesses ont été détruites ? » Tous les pilotes aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tiendront éloignés et en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrieront en disant « Quelle ville était semblable à cette grande ville ? » Voilà. Et ça, c'est terrible, Frère de Seu, et de voir à quel point cette ville, mes amis, qui est devenue un repère, donc de tous les oiseaux impurs, des marchands du temple également, des marchands des miracles. C'était une retraite pour eux, c'était un lieu, n'est-ce pas, pour s'enrichir pour eux. Et ils vont pleurer lorsque Dieu va juger cette église, justement. Et on voit justement cette église, mes amis, aujourd'hui qui prend de l'ampleur, avec des ramifications un peu partout. Vous voyez ? Et c'est terrible, nous sommes dans une époque, mes amis, de confusion. Et vous me direz « Mais frère, que faire ? Je ne vous dis pas de venir prier avec nous, je ne sais pas ce que je vous dis, je ne recommande plus l'église. On vous recommande le royaume de Dieu, on vous recommande la parole de Dieu, on vous recommande à Jésus-Christ. Et on vous présente Jésus-Christ, le seul véritable Dieu qui ne se trompe jamais. » Donc, et on voit cette église, mes amis, qui est, vous savez, vous pouvez être dans une maison et être complètement dans Babylone. Ce n'est pas parce que vous avez quitté un bâtiment que vous êtes sorti de Babylone, ce n'est pas ça. Les Hébreux avaient quitté physiquement l'Égypte, mais pourtant l'Égypte était en eux. Donc, vous pouvez être dans une maison, trois, quatre personnes, et être complètement dans Babylone, et pire que ceux qui sont dans les bâtiments. Donc, le problème, ce n'est pas les bâtiments, bâtiments, parce que les maisons, c'est aussi des bâtiments. Le problème, c'est nous, c'est le cœur de l'homme qu'il faut soigner. Ce n'est pas le fait de quitter un endroit physiquement qu'on est délivré. C'est le fait de sortir, n'est-ce pas, sur le plan doctrinal, sur le plan, mes amis, spirituel, de sortir d'un fonctionnement du péché, tout simplement. Et cette église, elle a pris de l'ampleur. Voilà. Donc, on voit des gens qui ont prêché la doctrine pure hier, et aujourd'hui, s'associer avec des pasteurs qui mettent la malédiction sur les chrétiens qui ne paient pas la dîme. On voit des gens qui se disent apôtres, qui vont mettre des affiches partout pour se présenter comme des grands bishops, mes amis, les apôtres des nations. Et c'est la confusion totale. Confusion. On voit des chantres qui deviennent des véritables stars, qu'on adore. C'est le monde de l'envers. Notre christianisme, mes amis, est un christianisme complètement paganisé, complètement malade, morose, complètement, mes amis, sclérosé, et qui donne naissance aux chrétiens, et, mes amis, complètement mort. Et on fait une adhésion intellectuelle et non pas une conversion réelle et vraie. Et donc, ce christianisme, justement, mes amis, produit aussi des bibles corrompues. Et voilà. Donc, on est vraiment dans une, mes amis, situation très délicate. Et on voit cette grande femme, mes amis, d'Aporel 17, qui prône également la Trinité. Aujourd'hui, quand on dénonce la Trinité, on est traité d'hérétique. Donc, c'est la confusion totale. Je vois ce monsieur qui a imprimé des bibles de la Martin, la Bible de la Martin de 1744, et qui la vend 30 euros. 30 euros, la Bible de la Martin. quel commerce ? Et bien sûr, on va dire, non, c'est pour imprimer d'autres bibles. Ce n'est pas pour s'enrichir. Mes amis, on va mentir à qui ? À qui veut-on, mes amis, mentir ? Et on va parler de nous en disant, non, non, surtout, ne prenez pas cette Bible-là parce qu'ils sont contre la Trinité. Voilà, parce que, en fait, ce n'est même pas ça, c'est parce que le commerce, leur commerce, mes amis, est menacé. Leur commerce est menacé et ils sont prêts à tout pour récupérer quelques billets de banque, quitte à nous diaboliser. C'est la confusion totale et on ne va pas se taire. Au contraire, on va dénoncer vos ventes. Tout ça, on va dénoncer la pratique de vente dans vos assemblées, sur vos sites internet où vous demandez aux gens d'envoyer de l'argent pour commander des bibles, pour leur envoyer des bibles. 30 euros. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ils font comment ? Ils font comment ? Vous voyez ? Et ça dérange tout le monde parce que c'est une, mes amis, c'est la mafia. C'est une organisation, mes amis, mondiale. Et il y a beaucoup de profits. Et ça dérange. Le message de la gratuité dérange. Voilà comment les pires ennemis deviennent des amis, comme Hérode et Pilate, pour tuer maintenant les vrais enfants des dieux, pour les détruire, pour les calomnier parce qu'ils sont menacés, parce que leurs entreprises, mes amis, tombent en discrédit, en faillite. Regardez, nous avons une belle histoire dans la Bible de quelqu'un qui était menacé, quelqu'un dont l'entreprise était menacée et qui était prêt à toutes sortes, mes amis, d'artifices pour pouvoir récupérer quelques marchands, quelques éventuels, les acheteurs, quelques acheteurs. Nous sommes dans acte 19, mes amis. Voilà. Alors, nous sommes dans acte 19, on lit à partir du verset 23. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius Orphèvre fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profits aux ouvriers du même métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas de dieux. Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais que même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier rêvère ne soit anéanti. Ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère et s'écrièrent, disant, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils se jetèrent en foule dans le théâtre et enlèvèrent Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Quelques-uns, même parmi des Asiarches qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse. En fait, ici, le mot assemblée, c'est ecclésia. L'église était confuse. On nous dit que c'était une église. C'est le même mot grec utilisé pour parler de l'église de Jésus-Christ. Et là, on nous dit que cette église-là était composée d'adorateurs de Diane, des fabricants de temples de Diane. Et on l'appelle l'église. Et cette église était réunie dans un théâtre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? L'église d'Apocalypse 17 est une église qui est théâtrale. C'est-à-dire, ces chrétiens jouent un rôle. C'est un théâtre. Tout est dans la Bible. Ils jouent un rôle. Ils sont gentils devant les frères et sœurs. D'hors, ils sont méchants. Voyez ? Ils jouent un rôle. Ils sont habillés correctement quand ils sont entre frères et sœurs, mais dehors, ils s'habillent comme des prostituées, hommes ou femmes. Voilà. Donc, c'est la confusion. C'était dans un théâtre. Tout est devenu théâtral. On prêche et on change la voix. On adopte une attitude, tout ça. L'habillement même change. Quand on prêche le dimanche, on a un costume et cravate ou un soutane. Quand on est chez la famille, on s'habille autrement. Tout est mélangé. C'est un théâtre. C'est la comédie. C'est comme Hollywood, mes amis. Et on nous dit que l'assemblée était confuse. Pourquoi ? Pour la simple raison que la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Et c'est fort. Et c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils vont se assembler. Ils sont là. Il y en a qui marchent sur leur chewing-gum. Il y en a qui dorment. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils s'annuient les gens. Alors, Alexandre fut contraint de sortir hors de la foule les juifs le poussant en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter quelques excuses au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'ils étaient juifs, tous d'une seule voix crièrent pendant deux heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Vous vous rendez compte ? Donc, la confusion était dans l'assemblée. Or, le mot Babylon signifie quoi ? Confusion par le mélange. Donc ici, nous avons un aspect de l'église babylonienne. C'est la confusion par le mélange. Il y en a qui crient d'une manière, d'autres d'une autre. Il n'y a pas d'harmonie. Vous voyez ? Il n'y a pas l'unité. C'est pour cela que vous voyez dans ces regroupements des pasteurs, des chrétiens, vous allez voir, il y en a qui sont pour la masturbation, d'autres qui sont contre, mais ils sont tous dans le même panier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous la même mère, c'est Babylone. Voilà. C'est terrible. Alors que les vrais enfants des gens ont un même langage. Voilà. Tous, pareil, unis, mes amis, autour de leur mère, mes amis fédérés, pour se protéger les uns, pour se couvrir les uns les autres. Et donc là, on voit que Démétrius était menacé. N'est-ce pas ? Et pourquoi ? Parce que le message de Paul cassait son entreprise. Et il va se servir de la foule qui était ignorante pour détruire Paul. Et c'est ce que beaucoup des pasteurs font. Le message sur la gratuité les dérange tellement. Beaucoup de chantres qui se disent ce message-là nous rend pauvres. Alors que faire ? Eh bien, il faut détruire tous les gens qui parlent de la gratuité de l'évangile. Il faut les traiter d'antichrists, de faux prophètes pour faire peur aux chrétiens, pour ne plus qu'ils écoutent. Tout ça, là, ça dérange. Même ceux qui disent que nous, on fait des appels de fond, alors que ce n'est pas le cas. On présente la vision et Dieu soutient son œuvre. Eux-mêmes, dans les coulisses, ils demandent aux gens l'argent pour aller à la mission pour faire des émissions. On a toutes les informations-là. On va les diffuser, mes amis, dans les prochains jours. Et tout ça, là, les témoignages de tous ces gens qui ont été spoliés par ces prédicateurs de Babylone qui se prennent pour des gens baptistes. Voilà. C'est la confusion totale aujourd'hui, mes amis. La confusion totale, le mélange. Chrétien, vous qui suivez la parole, ce soir, sachez que nous sommes dans une époque où chacun doit développer sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, avec notre Père Céleste, le Dieu de gloire, pour ne pas être, mes amis, égarés. Chaque famille doit avoir, mes amis, un culte familial pour préparer ses enfants, tout ça, pour l'enlèvement de l'Église. Voilà le message des frères et sœurs. Voilà. Donc, nous ne sommes que des voix qui crions, donc des voix qui nous crions et de la part du Seigneur, mais on n'est pas là pour vous dire, suivez-nous. Ce n'est pas ça le message que nous prêchons. Ce n'est pas ça l'Évangile. Voilà. Nous vous présentons le Dieu qui sauve, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu, n'est-ce pas, de Jacob, le véritable Dieu, notre Seigneur et sauveur, Yeshua qui était mort et ressuscité pour notre salut. Voilà. Donc, sortez de tous ces milieux, mes amis, sortez, même si on veut vous rassembler pour vous faire payer l'entrée de séminaires, l'entrée de concerts, vous faire acheter des CD, vous faire acheter des coffrets d'enseignements, vous faire acheter des bibles, tout ça, mes amis, c'est Babylon. Ils ne savent pas comment faire pour m'arrêter. Et arrêter d'autres chrétiens. Alors, ils vont inventer des histoires, des dossiers comme ça qu'ils vont mettre sur nous disant que nous en traîtrions de réseaux mafieux. Tout ça là pour qu'on nous arrête. Mais, mes amis, on va continuer à parler tant que Dieu nous demandera de le faire au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Il est l'heure que les chrétiens se réveillent. Il est l'heure de la délivrance, mes amis. Yeshua revient, le machia revient. Il est l'heure que les églises véritables se préparent, que les prédicateurs véritables prennent position pour défendre la saine doctrine au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Il y en a qui vont nier même la délivrance alors qu'eux-mêmes ils sont possédés. Ils se disent que quand on est chrétien, on ne peut pas être possédé. Tant qu'on craint Dieu, on ne peut pas être possédé. Tant qu'on obéit à la parole de Dieu, on ne peut pas être possédé. Mais si on pêche, la parole nous dit qu'on ouvre les portes aux démons. Ah ben oui, frères et sœurs. Ah ben là, la deuxième condition, la dernière condition sera pire que la première. La parole le dit dans 2 Pierre chapitre 2, dans Matthieu chapitre 12, 43, 45. Il ne faut pas qu'on vous trompe, frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est le diable qui fait croire ces choses-là aux gens pour ne pas que les chrétiens, mes amis, soient vigilants. Voilà. Il faut qu'on soit équilibrés. Il faut revenir à la parole véritable. Frères et sœurs, Yeshua revient. Nous voulons être à la brèche pour crier et dire aux frères et sœurs. Nous sommes, mes amis, à la veille de l'enlèvement de l'Église. L'Église apostate prend de l'ampleur. de Jésus-Christ qui parle plus, mes amis, des hommes de Dieu que de Jésus-Christ lui-même. Mes amis, qui parle plus de bâtiments que du ciel. Mes amis, il est l'heure que l'Évangile pur soit proclamé. Voilà. Ces bishops, ces prédicateurs, ces apôtres, mes amis, de malheur sont prêts à aller sillonner ici. Il y a l'âme pour récupérer les âmes. Ils viennent chez vous pour vous demander de revenir à leurs églises. Quittez-les. Ils ne vous parlent pas du royaume de Dieu. Ils vous parlent de leurs églises parce que ce sont des prisons. Ils veulent vous enfermer là-dedans. Quittez-les. Ils font semblant comme étant des hommes de paix alors que ce sont des loups crueils. Ils sont déguisés. Ils ont un langage muleux alors que ce sont des véritables hypocrites. Mes amis, qui veulent, avec leur filet, s'accaparer de vous pour enrichir leur royaume. Ils ne vous parlent pas de Jésus-Christ bien comme il faut. Ils sont mélangés, mes amis. Ils sont mélangés avec des faux prophètes, des faux pasteurs. Vérifiez bien, mes amis, les gens que vous écoutez, les gens que vous suivez. Il est clair, il est temps, chrétiens, que vous soyez réveillés pour préparer vos familles à l'enlèvement de l'église. L'heure est arrivée, mes amis, l'heure est grave. Ces apôtres des malheurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces gourous, ces sorciers qui vous, mes amis, vous encouragent à la masturbation, qui vous encouragent à enrichir leur royaume. Mes amis, il est l'heure que les chrétiens véritables se réveillent pour le retour du machin à frais et seuls. Voilà, nous avons actuellement, mes amis, beaucoup de Démétrius qui, mes amis, servent les démons. Comme ici, Démétrius, dans Acte 19, servait Diane, mes amis. Et le message de Paul a secoué l'Asie mineure. Il y a eu un puissant réveil, frère et soeur. Paul n'a pas seulement apporté l'évangile là-bas, Paul a été utilisé pour des miracles, pour qu'il y ait des délivrances. Là où il y a la véritable parole, il y a des guérisons, des délivrances aussi, frère et soeur. C'est ça, l'évangile, mes amis. C'est ça, l'évangile. Voilà. Donc, c'est ça, l'évangile. Il faut prêcher le plein évangile. Voilà. Il n'y a pas que la parole. Paul dit aux téléphonologiciens, notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais en persuasion, en démonstration, en puissance. C'est ça, l'évangile du Seigneur au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni, frère et soeur. Je voulais juste vous exhorter ce soir, courtement, pour vous préparer, mes amis, au retour du machin. Il revient notre maître. Nous l'aimons, nous voulons l'élever, le glorifier, le magnifier. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Père de miséricorde, le Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, Yeshua, notre Seigneur. Il est à la fois Dieu et homme. Voilà. C'est ça, l'évangile. Et nous voulons honorer ce grand Dieu. Nous ne voulons pas, mes amis, nous compromettre. Nous refusons la compromission au nom de Yeshua. Voilà. Si vous voulez nous appeler pour partager quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais si nous soyez fortifiés, encouragés, et partout, aux Antilles, en Afrique, dans toutes les villes où l'évangile est proclamé, mes amis, nous sommes dans la joie de savoir, de voir qu'il y a de plus en plus des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des enfants qui se lèvent pour crier haut et fort que Yeshua revient. On est dans la joie de voir aussi sur les réseaux sociaux des chrétiens qui se lèvent pour défendre la saine doctrine. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Nous n'avons pas, mes amis, pour vision, pour ambition d'enfermer les chrétiens dans un bâtiment ou dans une maison ou dans un fonctionnement. Nous disons aux gens d'aller plutôt vers Dieu. Que Dieu soit élevé et que nous nous diminuons au nom de Yeshua. Voilà notre message, frères et sœurs. Nous ne voulons pas mener une guerre charnelle. Nous voulons bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent comme l'Évangile nous le demande. Mais nous ne voulons pas nous compromettre. Quitte à être seuls, nous voulons continuer le combat pour défendre la vérité. Jusqu'au bout. Et c'est pour cela, mes amis, vous nous voyez travailler comme ça et avec fermeté, mes amis, conviction parce que nous croyons que Yeshua revient. Et nous ne voulons surtout pas être, mes amis, allaités, allaités par la femme d'Apocalypse 17 qui fait boire aux gens, mes amis, son vin de la débauche, ce vin qui représente ses allaités d'alliance. Vous voyez, nous sommes dans une époque des alliances. Les gens font des alliances pour être forts. Unissons-nous, disaient les hommes d'Apocalypse de Genèse 11 pour être plus forts. Vous voyez, et nous ne voulons pas. On n'a pas besoin d'une unité physique. L'unité a déjà été acquise à la croix. Le Seigneur a dit il y aura un seul berger et un seul troupeau. Il n'y a pas plusieurs pasteurs. Il y a un seul pasteur véritable, Yeshua. Il n'y a pas plusieurs apôtres. Il y a un seul véritable apôtre, Yeshua. Voilà. Nous sommes, nous sommes, mes amis, satisfaits, contents de voir que des enfants de Dieu, mes amis, ne veulent plus se taire, se lèvent pour prier d'abord dans un premier temps et aussi par leur vie sanctifiée défendre la saine doctrine. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, si je ne me trompe. Voilà. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Et cette femme prostituée a détruit Samson, Dalila. Cette femme prostituée a détruit beaucoup de frères dans les Écritures. Et nous ne voulons surtout pas, mes amis, succomber à ces, mes amis, propositions, à ces tentations. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, allô. OK. On a un problème technique ce soir. En tout cas, faites ce soyez encouragé. Nous vous donnons rendez-vous demain 20h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Donc, la dernière trompette. La dernière trompette. Soyez fortifiés, encouragés. Ne vous laissez plus, mes amis, comment dire, enivrés par le vin de la débauche. Et voilà. Le Seigneur disait aux apôtres, prenez garde. Voilà. Donc, ne vous laissez pas séduire par le, comment dire, le le vin des pharisiens et des rôdes. Donc, ils parlaient de leur doctrine, de leurs enseignements. Donc, nous sommes à l'heure de la mondialisation, la globalisation. Donc, il faut vraiment que chacun ait une relation avec le Seigneur. Soyez encouragés, que Yeshua vous garde. On a dit Yeshua. à demain, 20h30 de Paris. Et merci à tous les frères et soeurs de Bruxelles, de Liège, de Mons, et de toute la Belgique, Charles Roy, tout ça, qui nous ont encouragés hier à Bruxelles. On a vécu des très bons moments dans la présence du Seigneur. Soyez tous fortifiés, mes amis, tous unis, main dans la main. On a dit Yeshua, et ce 30, donc, il y aura un programme, bien sûr, de veiller. Ce n'est pas pour amener les gens à être avec nous, c'est pour partager l'évangile, donc, à sa vieille le temple. Et ensuite, le 2, nous sommes à Bonn pour ce programme autour de la parole, donc, en Allemagne, à Bonn. Et voilà, que le sang soit béni, en tout cas, d'ici demain, demain ou après-demain, je pense, on va réceptionner les 10 400 exemplaires de la BGC. Il y a des gens qui n'ont pas voulu que ces 10 400 soient imprimés et qui ont critiqué, qui ont parlé, mais plus ils critiquent, plus les enfants de Dieu sont debout. Et c'est ce qui nous réjouit. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour son action et son œuvre. Et à moins de 2 ans et demi, il y a près de 20 700 exemplaires de la BGC d'imprimés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses dans la Frère des Sœurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. À lui, toute la gloire, au nom de Joshua. Et ce sera gratuit, mes amis. Et ensuite, on sera à New York le 16 mai. Voilà. Donc, les frères restent là-bas, sont mobilisés. Ils ont loué un endroit pour des programmes. Et voilà. Donc, le Seigneur travaille. En tout cas, nous sommes de la joie. Que toute la gloire lui revienne. Frères et Sœurs, à demain sur TV Les Vies. Au revoir.